La vidéo que vous avez décrite met en lumière les interactions intenses et souvent brutales entre des prédateurs comme les lions, les léopards et les guépards, et leurs proies tels que les buffles, les gnous et les antilopes. Voici quelques points clés et thèmes ressortant des diverses rencontres présentées dans la vidéo. Moment clé et thème. Les buffles se défendent. Lion vs buffle, les buffles renversent souvent la situation face aux lions, surtout lorsqu'ils protègent leurs veaux ou les membres de leurs troupeaux. Leur constitution robuste, leur taille imposante et leurs cornes acérées en font des adversaires redoutables. Dynamique des troupeaux de buffles, lorsqu'un membre du troupeau est attaqué, les autres buffles viennent fréquemment à sa rescousse, repoussant les prédateurs avec des coups de cornes puissants. Les difficultés des lions. Difficultés de chasse. Les lions rencontrent souvent des défis importants et subissent des blessures pendant leur chasse. Qu'ils chassent seuls ou en groupe, leur succès n'est pas garanti et ils subissent souvent de graves blessures, voire de la mort, lors des rencontres avec les buffles et d'autres proies robustes. Contre-attaque des buffles. A plusieurs reprises, les lions ont dû battre en retraite en raison des contre-attaques agressives des buffles, démontrant les forts instincts de survie et les capacités physiques des proies. Autres proies se défendeurs. Gnous et antilopes. Les gnous et les antilopes démontrent également de puissants comportements de survie. Les gnous peuvent utiliser leurs cornes pour repousser les prédateurs, tandis que les antilopes, comme les sables et les oryx, se défendent avec vigueur contre les attaques. En résumé, cette vidéo illustre la cruauté mais aussi la magie du monde sauvage, où les prédateurs ne gagnent pas toujours et peuvent être gravement blessés ou même tués par leur proie déterminée à survivre.